Et bah allez c'est parti ! Salut Youtube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Baner Saga ! Maintenant on a une carte magique ! Qui nous dit... Clairement, c'est la merde ! Hum ! Super timing ton vent ! Un peu plus loin que le campement du bûcheron, là où vous aviez trouvé un endroit pour les corbons qui se reposent, Folka vous rejoint alors que vous regardez vers la forêt. Ne me dites pas que vous allez bien alors que ce n'est pas le cas ! Vous faites toujours ces fichus rêves ! Vous grognez, vous avez moins que jamais l'envie d'en parler. Mais vous savez que la... Ne lâchera pas l'affaire. Je vois toujours les dreads dans différents contextes. Nous mangeons ensemble, puis ils disparaissent. Une fois, je leur apprenais à se battre, et ils me respectaient. Ce n'est pas à moi, mais ça me ressemble. Hmm... Folka vous regarde en écoutant attentivement. Dans les rêves, je me sens vieux, ancien, puissant. Mais après, les dreads disparaissent, et je me sens... Quoi ? Triste. Comme un vide, une solitude. Et bien il se trouve que j'en sais long sur la solitude, que l'on peut ressentir accompagné. Lorsque vous ne rigolez pas, je suis content de hausser les épaules. C'est juste étrange que vous vous sentiez proche des dreads, je vous avais essayé de parler à l'agentateur, que nous avons récupéré. Ça ne ferait qu'impliquer cette faïne de Valka. Zephre sera impliqué de toute façon. Si la carte est correcte, nous attendrons bientôt l'ancien Ford et la tour des Valka de Manar. Elle aura beaucoup à dire, et qui d'autre sait quoi que ce soit sur cette nœud sur le point de nous engloutir. Hmm... Comptons-nous en finir et d'amener ce chariot à Manar. En d'autres mots, vous avez fini par élever vos rêves et vos sentiments. Vous levez la tête, sentant quelque chose ne va pas à Folka, et vous fouillez les arbres du regard. Là ! Vous indiquez une archère, tirez une flèche et vous l'esquivez. Lancez un enrugissement comme un cri de guerre. Comme cri de guerre. Ils sont maladeux ! Donnez-nous votre nourriture et vos armes ! Essayez-vous de ne voler ? Ils ne vivront pas assez longtemps pour comprendre leur erreur. Oh, je voulais défoncer. Bon là, ça fait déjà deux morts. Bam, bam ! Oh la furie ! C'est quoi l'abattage des fèves déjà ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il fait vraiment un monstre, ce perso ! Ça, il est forcément mort, non ? Voilà. Lalalala des ennemis. Bien joué, Polka. L'un des attaquants essaie de tenir ferme... Fermez une blessure qu'il a au ventre. Il gémit lorsque vous vous approchez. Qui vous a envoyé, grognez-vous ? Nous, nous nous sommes échappés. Ils sont partis pour Arberang. Ils nous ont laissés à Golard. Prisonniers, pas de nourriture, non moins de faim. Vous lui donnez le coup de grâce avant de revenir au camp avec Polka. Ok. Donc là, maintenant sur ma map, je vois tout. Je vois tout. On est là ? Et l'autre groupe est là. Clairement, on a merdé dans le choix de lui avec l'autre groupe. Je pense que c'est mieux d'être là. Le... Frombissement. Il fait bader un peu. Mais qu'est-ce que tu as à me dire, toi ? Vous savez que la Valka parle tranquillement à Polka lorsque vous vous approchez. Cela n'est pas interdit, mais il est rare pour les Valka d'avoir des enfants. Alors Nickel, c'était... Comme un fils. Il n'était pas à son essence. Qu'est-ce que tu as fait dans cette grotte ? J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Celle que l'on ne veut jamais faire. Les îles de la Valka se remplissent de larmes. J'ai laissé un vide dans le motif, ce qui ne signifie pas grand-chose pour vous. Il va sans dire que les Magniens arrangent généralement les vides et erreurs avec les tissus d'autre monde. Ils emploient des fils puissants et exposés jusqu'à tout ce que soit en place. Cela n'a aucun sens ! Ce n'est pas ma faute si je lis mal des fois aussi. Et le motif au complet. J'ai fait exactement le contraire. Vous l'avez fixé, le regard est bâillé. En abonnant au Nickels, j'ai exposé un fil et utilisé cette puissance pour faire cesser l'attaque d'aveugles. Cela a coûté sa vie à Nickels. Oui, mais il s'agit d'un sacrifice que tous les Magniens sont prêts à faire le temps venu. Comment savoir si vous n'avez pas essayé de m'abandonner quand nous arriverons à Malhar ? Parce que je ne peux pas, c'est un choix consensueux que les Magniens apprennent à faire. Savoie fait place à un court silence. Un enfant courageux alors. Les corbeaux l'honoreront dans la chambre bataillée. Je crois qu'il aurait adoré ça. Vous souhaitez parler d'autre chose ? Pourquoi Gollard abandonnera-t-il ses prisonniers ? Je n'ai pas eu de nouvelles au Conseil depuis mon départ pour Mimidal, mais ce n'a pas un bon signe. Si les prisonniers ont le dit vrai sur toutes ces personnes fiées envers Aberang, le roi Mimidal fera un sérieux problème à gérer. Je me demande si Rook et les autres savent dans quoi ils s'engagent. Ils ne sont pas notre problème. Que sont ces ténèbres ? La Volca observe le ciel lointain. Vraiment rien, même si cela a tous les signes d'un pouvoir dont on a abusé. Assez d'erreurs pour en tirer l'œuvre entière. Votre colère montre soutenement. Encore des secrets de Valka. Non, pas de mon côté, mais les autres peut-être. Heureusement, nous nous dirigeons vers l'endroit contenant les réponses. Allez. D'accord, nous devons emmener ces chariots à Malhar rapidement et nous ne sommes plus très loin. Yes ! Plus très loin, plus très loin. Hop. Vous trouvez le Varl près d'un nouveau tolmo vide. Regardons les ténèbres. Il serait saoul s'il y avait suffisamment d'isormel pour lui. Que faisons-nous ? H100. Enfin franchement, quel plan mijote dans ta tête ? Ok. Être payé comme toujours. Ouais, et après, regarde le ciel. Ce n'est pas une histoire de grand-mère sur des étoiles qui tombent du ciel. C'est la fin de tout. Peut-être bien, mais aucun de nous ne sait ce que ça veut dire. Quoi que nous réserve l'avenir, je veux que nous divertions face les poches pleines. Bon, j'imagine que c'est la vie. Des siècles de guerre et d'accumulation de richesses pour le jour de sa mort. Vous êtes sur le point de vous en aller lorsque Sylvain reprend la parole plus doucement. Avez-vous jamais apprécié tout ça ? Me donne bien un contrat m'a toujours plu. J'imagine que vous avez raison. Être payé est agréable, mais après je bois tout et il me faut encore plus d'argent. On dirait un cycle éternel et inutile quand on y réfléchit. Alors arrêtez de penser et laissez tomber la boisson tant que vous y êtes. Ok. Ok, ok, ok. Mes héros, j'ai 24 points de renommée. Putain, il est niveau 8 lui. Putain, il est assez HL. C'est quoi mon équipe ? C'est ça ? Toi, je ne sais pas. J'avais oublié, mais... Sephre, elle était là. Titch aimait bien. Ok. J'aime bien Titch parce qu'il y a toujours un moment où on est trop loin des... 12, 16. 12, 16. 12, 16. Lui est un peu meilleur. Je pense qu'on veut 3 VAR, là. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Mougoune ? Il n'en a pas, en fait. C'est simple. Toi, tu vas lui donner ça. Parce que Mougoune, c'est le crack. De volonté, de force. Un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est gagné. Le moral est bon. Trop cher. Bavare en eau, hein ! Ces bûcherons se sont bien indéfendus. Hop là. Ces bûcherons se sont bien défendus lors du combat contre les prisonniers, affirme Spar en toussant. J'ai vu des hommes plus faibles à Bordane et je pense que ce groupe comprend que... Leur idée de rester ici n'est pas exactement bonne. Vous voulez que je les recrute ? Plus de guerriers. Pas de perso en plus. Ouais, des guerriers. Je pense que vous aimiez les humains bien plus que n'importe qui d'autre. Déclaire Spar, rigolange. Qu'est-ce qu'ils se mettent à tousser et ils sont à bout de souffle. Ok, des combattants en plus. Il ne me reste plus que deux gâteaux, vous inquiétez pas. Je vais bientôt finir de bouffer n'importe quoi. Les guerriers à l'avant de la compagnie commencent à tailler des poussades épaises. Ça va vous prendre des journées si vous ne prenez pas vos haches pour nous aider. À l'un d'eux avant de grimacer. On prend un autre chemin. Les déclaireurs cherchent en différentes directions mais une journée passe avant qu'un autre chemin soit trouvé. Cependant, ça ne sera pas forcé de s'en pas déranger les membres du clan. Ok. J'aime pas que le moral soit pas bon. Ah bah y'a ça aussi. Un défi. Oh ! J'aime pas, ça se passe trop près de ce truc là. Si on dit qu'on remerde les varles et qu'on commence de l'autre côté plus tôt. J'aime bien l'idée, honnêtement. Ah ! Ah ! Y a-a, déjà entre pas moi... Il est dans le mur mais c'est vrai ou quoi ? Il est dans le mur et il est dans le mur et il est dans le mur. ... 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 C'est peut-être un peu à y croire, hein ? Je tabac combien, là ? 13. C'est parti ! 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 OK ! Je pense que c'est bon, on a gagné, là ! Je pense que c'est bon, on a gagné, là ! Oh ! On l'avait ! Quel enfer, ce défi ! Oh là là ! C'était une souffrance ! Et on a fini, du coup, tous les défis ! Avec ça ! Hein ? Je ne sais pas ! Bah... Bah... Bah alors, Alexa ! J'ai demandé ! Malade ! C'est parti 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 ! Si vous voulez mon âme la vie, hein ! C'est parti ! Qui sait construire des choses, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Avec un coup de pied bien placé, leurs pierres volent dans tous les sens, les enfants poussent des cris et s'en vont au courant, l'un d'eux manquant de tomber de la fête en glissant. Pas mal, concède Spar ! Ce n'est pas la première leçon de Biegler, mais démolir est assurément quelque chose que ce dieu connaissait bien. Regardez ! Le vieilleur me montre du doigt un petit objet que les enfants ont dû oublier sous la tête de pierre. Bah lol ! Un peu pressentivement vous envahit et vous examinez du regard les corbeaux, les membres du clan et le chariot de hurleurs pour voir s'il n'y a aucune menace. Spar vous dresse la parole avec un ton dénué de tout humour. H100, mes yeux sont trouvés pour être sûrs de ce qu'ils voient en bas. Vous suivez son regard et vous grognez. Dans les champs contrebas, vous se trouvez une masse innombrable de dredges. Ils franchissent les collines par vagues, mais ils ne se déplacent pas comme une force d'attaque. Il y a une manière... Au milieu d'eux, s'écrit Folka auprès de vous. Mais je n'arrive pas à voir le blason. Vous ignorez sa marque et lancez un ordre en rugissant. On avance ! Ok ! Alors comment on va descendre cette falaise ? Tout simplement ! Bah là on... Les dredges la chemise sur ces collines comme des fourmis. En fait les dredges fuient les ténèbres aussi. Stop ! C'est quoi l'objet que je viens de récupérer ? C'est ça ? Le pulsant à portée ? Le pulsant à portée est rigolo non ? Alldemain ! Le pulsant à portée est rigolo non ? Le pulsant à portée est rigolo non ? Pas la ? Le pulsant à portée. Le pulsant à portée est rigolo non ? C'est important d'avoir un bon moral avant d'aller vers ceux qui nous fassent. Plusieurs corbeaux signent la présence d'un grand trou dans le sol près de là. Il y a d'étranges symboles tout autour, explique l'un d'eux. Certains ont l'air récents et d'autres, et bien d'autres ont l'air d'être là depuis aussi longtemps que les montants. Spar lève les yeux, ce trou y a des bords lisses, la profondeur est à peu près la taille d'un var, les armes hochent la tête, et Spar poussé un grognement. Ok, est-ce qu'on fout ce trou ou pas ? Vous regardez hein ! Impossible d'y répondre, n'est-ce qu'il n'y a aucun arbre à l'entour, rien qu'un trou profond dans le sol, d'environ 4 lieux de large à la chair de poule. Allons voir ça, j'espère que le corbe mouillé, dès que vous pouvez prononcer ces mots, pas le cas vous fixez du regard, si ça va être drôle, comme une poule mouillée, vous l'ignorez, vous vous dirigez vers le trou. Il est comme décrit, grand, profond, entouré d'inscriptions sur la pierre tout autour, et inquiétant. Ok, et on envoie un éclair du coup ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Allez, vas-y. L'homme pousse un cri en tombant dans le trou, et sa chute produit un bruit plaisant. Il crache de la terre, joue ouvertement et commence à fouiller. Il n'y a rien ici, on a un fan, crie-t-il. Il y a rien que de la boue, des cailloux, et il s'arrête et se penche. Tout le monde s'approche et essaie de voir ce qu'il tire du sol. Et encore de la fan debout, crie-t-il en lançant deux poignées aux autres. Pris par surprise, deux autres hommes tombent dans la fosse, les corbeaux se mettent à rire et à demander une bagarre. Pendant un moment, tout le monde sent le nouveau familier. Normal. Bon bah, très bien. C'est la bonne humeur. La compagnie arrive dans un petit village. Les habitants sont toujours au travail, ne levant que de temps en temps les yeux vers les ténèbres. Approchant. Volcar remarque un homme coupant du bois, comme si, comme elle avait appris à le faire, il y a une vie de cela. Ces gens ne savent pas ce qui va arriver. Enfin, ils sont aveugles ou... Ils le découvriront bien assez tôt. Il y a des dredges, là. Les ténèbres, ici. Et les gens, ils sont chill. Ils travaillent. Répondez-vous en vous tournant vers le reste de caravane. Nous allons prendre ce qu'il nous faut ici et nous reposer ici si c'est nécessaire. Les prochains jours vont être les plus difficiles et pour certains, ce seront les derniers. Alors que vous ordonnez à un homme de vérifier les roues du chariot et les prix du yug, s'entendez quelqu'un se dire « Rebonjour ! » Vous retournez rapidement pour voir Ditch, toujours aussi réservé, mais assez sage pour se tenir hors de portée de votre hache. Que voulez-vous, demandez-vous ? « Eh bien, c'est juste que j'ai exploré les alentours, vous les voyez-vous ? » Explique Ditch et je suis allé au sommet d'une colline pour garder les dredges, là. La manière que l'on a vu, elle est à... Elle est d'Enertoft. «Enertoft, vous êtes une grimace alors que le nom de cette ville inonde votre mémoire de souvenirs. Un pont gigantesque, des centaines de varles. Aiver vous bloquant la route. Votre âge portait sur quelque chose derrière lui. «Enertoft a été ravagé, dit Krume, le vieux maître de guerre. Vous avez intérêt à être vraiment sûr de ce que vous avez vu, humain. » Ditch hoche la tête sans dire un mot. « Alors je vais y aller, ajoute Krume, ce n'est pas une demande. » « Allez, on va avec lui, restez avec lui. Lancez-vous en grognant quelques cahiers. Vous êtes autorisé à vous... Que vous avez autorisé à vous suivre. S'il est toujours aussi chanceux qu'il le prétend, attrapera les autres et on s'en sortira en un seul morceau. » Ouais, de toute façon, Krume, il est dans mon équipe. Il n'y a pas de problème. Mogun, Titch. Zephre, c'est peut-être de Ditch que je doute en vrai. Lui, il n'a pas été incroyable non plus. Allez, on reste comme ça. Tout le monde a son objet. Non, t'as rien. Pourquoi t'as rien ? Pourquoi t'as ça, toi, Mogun ? C'est à lui qu'on a dit qu'on le mettait. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces bestiales ? 13-22, c'était monstre. Ouah, 19 d'attaque prus, moi. Vache. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Il n'y a pas... C'est parti. C'est parti. Ok, ça me dérange pas plus que ça, ouais. C'est parti. T'as quoi comme soir toi ? T'as la tempête ? C'est peut-être ça, hein ? Ouais, bah évidemment que ça fait mal, mais bon... Or toi, t'es mort. C'est quoi la partie de la réparation ? Mais bien sûr ! Si tu crois que je vais te laisser faire ça, mon gars ! Oh la gueule, tu t'es à 20 ! C'est parti. 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 Oh, c'est parti. C'est parti. Et là. C'est parti. C'est parti. Et là. C'est parti. C'est parti. Regardez ça. Là on fait une petite prise sur lui. Envole-toi. 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 Tu es cinquième moment du temps furtif, je ne savais même pas qu'il fallait faire ça. Vive les succès ! Amélioration Sigvjorn. Faut que je check les succès, en vrai. Là-t-il doit être mutiée d'un, Varl se tient devant vous suffisamment longtemps pour qu'il y ait. Vous voulez continuer à me regarder ? Vous voulez me sortir de ce faïne de bazar ? Lui et les autres guerriers, Varl s'élance vers vous avec toute la force qui leur reste, repoussant les dredges qui s'approchent trop près. Une fois de retour au village, la voix grave du Varl blessé produit des gens que vous n'aviez encore jamais entendus. Puis il vous voit. C'est toi le faïne de chef de ces humains ? Vous demande le protecteur. Ces humains sont les corbeaux, expliquez-vous. Et je suis... Hurle... Ouah, 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 il a failli dire hurleur et je suis bolverque. Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous l'air d'avoir été recraché par un ours de neige ? Le Varl vous fixe du regard, puis il se dessine sous l'impression de son visage, ce qui ressemble à un sourire. Fasolt, ancien commandant de ce qui était Einartoft, répond-il. Vous reviendrez peut-être celui à mes côtés. Vous regardez le Val qui a peu de cornes et de barbes. Kvig, vous demandez-vous ? Par les profondeurs, Kvig est le plus jeune des Val, le dernier à avoir été créé. Nous sommes tous qu'il reste de ceux qui ont fui Grofheim et sont dressés contre hurleur à Einartoft, précise Fasolt. Kvig va nous chercher de quoi boire et un peu de viande. Bolverque et moi, nous devons parler. J'avais toujours pensé que les corbeaux étaient une légende. Un Val entouré de tous ses humains, ce n'est pas logique. J'ai besoin de guerriers et il y a beaucoup plus d'humains parmi lesquels je vous disais ces temps-ci. Pour la première fois, la grimace n'en fournit quitte le visage de Fasolt, remplacé par un regard lointain. Je suis en vie grâce à ma chance. Aucun talent martial ou désir de tuer n'aurait pu me faire sortir de ça. Einartoft a été un massacre. Fasolt devient silencieux. Ok, bah très bien. Hop. Que s'est-il passé là-bas, même si je sais déjà ? Plus de morts que j'en ai vus dans mes siècles. Il y aura amené contre nous une force incroyable avec une précision ahurissante. Il a déplacé ses hordes de guerriers comme si elles étaient ses bras et ses jambes. Et si on lui a en coupé un, il lui a en poussé un autre. Pourquoi te sens-tu fier ? Pourquoi n'avez-vous pas été plus nombreux à fuir ? Jean Rundre, il a choisi de s'accrocher. J'ai été laissé pour mort, j'ai été réveillé par de vrais corbeaux qui me piquent à le visage, ils ont presque eu mes yeux. Ah oui, en effet, j'avais pas fait gaffe à sa tête. Oh la vache, il a l'air éclaté. Fazzle devient silencieux. Comment avez-vous traversé le champ des Dredges, ce truc derrière nous ? Facile comme Fenn, ce ne sont pas que des guerriers Dredges. Ils sont peut-être tous armés, mais ce sont principalement des familles. La plupart ne vous embrêteront pas si vous les laissez tranquilles. Depuis quand les Dredges nous laissent tranquilles ? Ils vous tueront quand même si vous restez trop longtemps. Mais je vous dis ce que j'ai vu, la plupart de ces bâtards en pierre semblent avoir peur de quelque chose. La plupart, mais il semblerait que plusieurs d'entre eux chassent quelque chose, ou quelqu'un. Fazzle devient silencieux. La bataille de Borsgaard fut aussi à 20 ans. Ah bon, que s'est-il passé ? Les corbons ont été appelés pour empêcher les gens de déclencher des émeutes. Essayer de faire partir ces gens a été inutile. Ensuite, Hurleur est apparu avec son armée. Un humain l'a abattu. Un humain ? Hurleur l'immortel est mort ? Cette question vous rend nerveux, bien que vous ne sachiez pas pourquoi. Attends, mais quel humain ? Une femme, la fille d'un chasseur du nom de Rook. Elle a abattu le sud avec une espèce de flèche Valka. L'attitude du Varle change, il grogne. Est-ce que Rook est toujours en vie ? Autant que je sache, il menait leur groupe à Arberang. Pourquoi ? Parce que j'ai fait tout ce chemin avec un fête de message pour lui de la part de notre ancien roi. Le rire de Fazzle, accentué par la peau, déchiré et mortel. Si vous allez vers l'ouest, je resterai avec vous jusqu'à l'ancien... Ford. Vous avez davantage de questions, mais vous décidez de laisser le Varle broyé du noir. Ok ! Je pense que c'est une fin de l'épisode YouTube. On se fait des bisous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501